Le sujet qui est le plus important de notre époque, c'est est-ce que les Français vont laisser, en fait, détruire le pays, le morceler ? Les informés, les élections européennes, Adil Farcan. François Solignot, bonjour. Comment allez-vous tout d'abord ? Je vais bien. On se connaît, nous ? Oh, depuis longtemps. Depuis très longtemps ? Oui. Ma première radio avec vous, c'était à Génération FM. Génération FM, c'était il y a au moins 16 ans, je pense. C'est ça, au moins 16 ans. Et vous lanciez à peine votre parti. Oui. Ça m'avait frappé. Et vos locaux étaient près du père Lachaise. Exactement. Vous savez ce qu'il y a une phrase, et j'aimerais démarrer cette intabée avec cette phrase. Vous m'avez dit quelque chose qui m'a frappé, mais vraiment qui est resté ancré en moi. A l'époque, je vous avais dit. A l'époque, évidemment, il faut remettre le contexte. A l'époque, vous m'avez dit, la France, vous m'avez dit précisément en substance, jeune homme, vous verrez dans quelques années, la France court à la catastrophe. Est-ce que c'est toujours le cas ? Je vous repose la question, 15-16 ans après. Ben écoutez, c'est aux Français d'en juger. C'est en campagne. Oui, ben je pense que malheureusement, heureusement pour notre mouvement, malheureusement pour notre pays, ce que je disais est vrai. C'est ça d'ailleurs qui fait le succès de l'UPR, le succès de notre liste. C'est que ça fait 17 ans que j'ai créé l'UPR, 17 ans que je mets en garde nos compatriotes sur le fait que nous sommes lancés dans un processus qui va mener jusqu'à la destruction de notre pays et jusqu'à en fait la... Destruction, vous n'employez pas des mots un peu forts ? Non, non. Destruction de notre pays. C'est ce qui est prévu actuellement. Écoutez... Si on se donne rendez-vous dans 15 ans, qu'est-ce qui va se passer alors pour la France ? Alors, je pense qu'il y a deux futurs possibles. Le futur qui est prévu par l'oligarchie euro-atlantiste, qui a déjà annoncé la couleur, qui veut qu'après les prochaines élections européennes, on remplace Mme von der Leyen par M. Mario Draghi, qui a été à la tête de la BCE, après avoir été à la tête de la banque Goldman Sachs internationale, et après avoir été président du Conseil italien. Ce monsieur, il a dit quoi ? Il a dit qu'il fallait que maintenant l'Europe passe à un autre stade, il fallait une Europe puissance, c'est d'ailleurs le même slogan qu'a repris Macron dans son discours à la Sorbonne, et il a dit qu'il fallait que l'Union européenne devienne un État. Alors, si l'Union européenne devient un État... Les mots ont du sens, hein. Ça veut dire quoi, un État de l'Union européenne ? Eh bien, ça veut dire... Expliquez-nous avec des mots simples. Des mots très simples. Pour nos auditeurs, il faut qu'ils comprennent, parce que ce que vous êtes en train de nous dire, certains vous diront, vous savez quoi, M. François Solinovou, qui est le père fondateur de l'Union populaire républicaine ? D'accord ? C'est votre mouvement politique. C'est la liste à ce niveau-Frexit, voilà. Absolument. Le Frexit, on va en parler aussi. Faisons très attention. Certains qualifieraient vos propos, vous allez leur répondre, de complotistes. Vous leur dites quand, vous leur répondez quoi. Je pense qu'on n'en est plus là, parce que, si vous voulez, ça fait maintenant 17 ans que je développe des analyses qui ont été confirmées par les faits. Là, ce ne sont pas des idées, ce sont des faits. Et l'effet, c'est que M. Mario Draghi est candidat à la succession de Mme von der Leyen à la présidence de la Commission européenne. Et il a dit que maintenant, il fallait passer à une Europe puissante, c'est-à-dire transformer l'Union européenne, qui actuellement est une organisation internationale, en un État. Et est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça signifie ? Les gens ne comprennent pas bien ce que ça signifie. Ça signifie quoi, alors ? Ça veut dire que la France devient un État fédéré, comme la Californie, l'Alabama ou le Texas, dans les États-Unis d'Amérique. Ça veut dire que la France, elle dégage, pas seulement elle, mais l'Italie, le Portugal, l'Allemagne, etc. La France, elle dégage de l'ONU. On est remplacé par les États-Unis d'Europe. Ça veut dire que la France n'est plus au Conseil de sécurité. La France n'a plus de droit de veto. La France n'est plus une grande puissance. Et qu'est-ce qui se passe à partir de ce moment-là ? Vous savez très bien que... Vous n'avez pas l'Alabama ou l'Evada ou l'État de New York qui ont des armes nucléaires. Les armes nucléaires sont mutualisées au niveau des États-Unis d'Amérique. Vous dites quoi, dans 15 ans ? Ça veut dire, regardez ce qu'a dit Macron. Macron, il a dit qu'il fallait maintenant envisager de mutualiser les armes nucléaires françaises à l'échelle du continent. Ça veut dire que c'est ça qui nous attend. La France est en train d'être dissoute. J'en sais rien. Mais en tout cas, ça s'accélère. Vous avez été visionnaire il y a 15-16 ans. Vous m'avez dit encore la catastrophe. Soyons un peu visionnaire. Alors, laissez-moi terminer. Si la France devient un État fédéré, premièrement, elle n'a plus de siège à l'ONU, plus de siège au Conseil de sécurité. Elle ne représente plus rien, en fait. Au passage, c'est son éviction de la francophonie, c'est la disparition de l'influence française dans le monde. Pour le plus grand profit de qui ? Des États-Unis d'Amérique. Par ailleurs, la France... Ça, vous l'avez toujours dit, c'est un... Oui, par ailleurs, la France... C'est De Gaulle qui a sauvé un peu la France, c'est ça ? Bien sûr, c'est De Gaulle qui avait obtenu le siège au Conseil de sécurité, qui fait que la France était une grande puissance. On perd notre force de frappe nucléaire. Elle n'est plus là pour défendre la France. Elle devient une force à l'échelle de l'Europe. Nous n'avons plus notre monnaie qui est gérée à Francfort par la Banque Centrale Européenne. Nous ne faisons plus nos lois qui sont faites désormais à Bruxelles. Ça veut dire que la France n'est plus un État, n'est plus rien. Donc une France, diluée. Voilà. Et elle devient quoi ? Elle devient l'équivalent d'un canton helvétique. Or, qu'est-ce qui s'est passé en Suisse en 1978 ? En 1978, il y a un grand canton qui s'appelait le canton de Berne, qui est germanophone, mais le nord est francophone. Et il y avait pendant des décennies des gens qui habitaient au nord qui voulaient être à voir leur propre canton. C'est ce qui s'est passé. Il y a eu une votation en 1979. Et puis, par scission du canton de Berne, on a créé un nouveau canton, le canton du Jura, après une votation. Mais ça veut dire que si la France, demain, devient un canton, rien n'empêchera que ce que Macron a fait dans le dos des Français, c'est de transformer l'Alsace en une collectivité européenne d'Alsace, devienne un jour un État fédéré, je termine, et donc que ce soit le début de démantèlement de notre pays. Et ça, rien ne fait dire qu'il s'agit là de complots. Non, ce sont des... écoutez... Pardon de vous poser la question, mais... Pourquoi ce seraient des complots ? Regardez, pourquoi est-ce que Macron, en ce moment, est en train de faire la énième réforme de l'autonomie en Corse ? Pourquoi est-ce que... Vous savez que c'est un phénomène au niveau européen. Il y a des forces de subversion qui ont pour objectif de démanteler les grands États-nations qui s'opposaient, en fait, au triomphe de l'oncle Sam sur le continent européen. Regardez, l'Espagne est dans cette situation. Vous avez la Catalogne qui demande à être un État fédéré dans le cadre de l'Union européenne, et qui demande d'ailleurs que soit rattaché le département des Pyrénées-Orientales, qui est français, c'est un territoire qui est français depuis 1659. Et vous savez ce qui se passe ? Là, au mois de septembre, le département des... le conseil départemental des Pyrénées-Orientales lance un référendum auprès de sa population pour proposer le changement de nom pour l'appeler pays catalan, le département pays catalan. Pour préparer, en fait, là aussi, le démantèlement du pays. Donc, c'est pour ça que nous sommes... Et ça, je veux dire, c'est l'un des sujets les plus importants qui soient. Le sujet qui est le plus important de notre époque, c'est est-ce que les Français vont laisser, en fait, détruire le pays, le morceler ? Vous savez... C'est alarmant ce que vous êtes en train de dire. Bien sûr, c'est alarmant. Mais regardez ce qui s'est passé. Vous réalisez quand même les... C'est pour ça que j'en parle. C'est mesuré. Mais c'est pour ça que j'en parle. C'est pour ça que j'en parle. Et en plus, c'est un haut fonctionnaire, évidemment, comme vous. Ah, mais attendez, moi, ce que je dis... Vous connaissez les rouages de la machine. Écoutez, vous voyez bien qu'il y a un intérêt fondamental des États-Unis... Mais je me permets de vous poser la question, parce qu'on se connaît, c'est pour ça que je vous dis ça, et on s'est vu il y a plus de 15 ans. Les Américains, c'est une stratégie... Je veux savoir, est-ce que le François Asselineau a changé ou est-ce qu'il n'a pas changé ? Non, alors là, écoutez... Vous avez toujours maintenu la même ligne de conduite. Même mes pires adversaires reconnaissent. Me semble-t-il que depuis 17 ans que j'ai créé l'UPR, je n'ai jamais changé. C'est vrai, je confie. J'ai toujours dit la même chose. Je confie. Mais le plus extraordinaire, excusez-moi, c'est que les événements me donnent raison. Sauf qu'à l'époque, vous ne parliez pas de Frexit. Parce que le mot de Brexit n'existait pas, mais c'est inscrit dans nos gènes, c'est-à-dire dans notre charte fondatrice, dans le... Franchement, ce n'est pas utopique, M. François Asselineau. Je vous pose la question. Le Frexit. Regardez le Brexit. C'est de l'utopie. Regardez le Brexit. Mais pour la France, c'est de l'utopie. Et pourquoi c'est de l'utopie ? Regardez le Brexit. Ça ne peut pas fonctionner. Mais ça, c'est vous qui le dites. Vous savez pourquoi nous, on présente une liste ? On présente une liste. Je vais vous dire, les députés européens, de toute façon, ne peuvent pas changer l'Europe. Pas plus nous que quiconque, d'ailleurs. Vous avez actuellement une espèce de gigantesque farce qui arrive tous les 5 ans. Mais la France, elle est mère fondatrice. Attendez. Tous les 5 ans, vous avez des candidats à l'élection pour les députés européens. Il y en a qui vous proposent une Europe écologiste, d'autres une Europe sociale, d'autres une Europe des travailleurs, d'autres une Europe des nations, etc. En fait, rien ne change. Pourquoi ? Parce que pour changer l'Europe, il faut changer les traités. Les traités, il faut 27 gouvernements qui signent un nouveau texte à la virgule près le même. Et ensuite, 27 parlements nationaux ou référendums. Ça fait 54 institutions. Ça n'aura pas lieu. Ça ne peut plus avoir lieu. Mais, en plus de ça, les députés européens n'interviennent pas dans le processus. C'est-à-dire qu'on voit défiler des gens qui ont tous des projets d'autre Europe. Ils ne peuvent pas le faire. Nous, comme les autres, on ne pourra pas imposer le Frexit puisqu'on n'en aura pas les moyens. Mais si on a des députés, vous savez ce que ça va changer ? C'est que, pour une fois, on posera aussi bien au Parlement européen qu'en France, on posera un grand débat faut-il ou non sortir de l'Union Européenne. Si vous êtes élu, donc le 9 juin prochain, François Solineau, puisque vous êtes candidat tête de liste aux élections européennes pour l'UPR, si vous êtes élu, alors justement, vous allez parler, vous allez mettre sur la table au Conseil européen la question du Frexit ? On fera beaucoup d'autres choses. D'abord, premièrement, on travaillera. On ne fera pas comme M. Bardella ou M. Philippot, quand il a été député européen, c'est-à-dire absent tout le temps. Donc nous, on sera présent. On travaillera. Et par exemple, on prendra sur des décisions très concrètes, comme par exemple, ce qui s'est passé là... C'est quoi votre dossier prioritaire ? La paix, par exemple. Nous, nous opposerons formellement à verser encore des dizaines de milliards d'euros à l'Ukraine. Moi, ce que j'observe, c'est que lorsqu'il y a eu un vote au Parlement européen il y a quelques mois, tous les eurodéputés français ont voté pour le fait de verser 50 milliards d'euros à l'Ukraine. Pour la France, ça fait 10 milliards d'euros qu'on va verser à l'Ukraine. Et là, dans les seuls qui n'ont pas voté pour, ce sont les députés de l'URN, mais qui se sont abstenus. Nous, on ne s'abstiendra pas. On dira qu'on n'est pas d'accord, qu'on refuse de verser cet argent à l'Ukraine. Nous demanderons également les poursuites judiciaires qui sont lancées contre Mme von der Leyen ou contre M. Thierry Breton parce qu'ils ont en fait piétiné les traités européens. Mme von der Leyen a passé un contrat de 41 milliards de dollars avec Pfizer. On ne savait pas ce qu'il y avait dans le contrat. On ne sait pas ce qu'il y avait dans les injections. Il n'y a pas eu de mise en concurrence. C'est totalement illégal. M. Thierry Breton, comme commissaire européen français chargé du marché intérieur, il a décidé de fédérer la fabrication des obus pour les envoyer en fait en Ukraine. Il n'a pas le droit. Aucun traité ne lui donne un pareil droit. Ce n'est pas normal. Donc nous, on sera une véritable opposition. On ne sera pas une opposition de complaisance, vous savez. Nous, on sait très exactement ce que nous voulons. Nous, nous voulons sortir de l'Union européenne, sortir de l'euro, sortir de l'OTAN pour rendre aux Français leur liberté et pour que la France ne se dissolvant pas dans un magbas sous domination américaine. Alors justement, elle intéresse très peu cette élection européenne. Vous le savez. C'est pour ça qu'il faut se mobiliser. Vous, vous connaissez, maintenant, c'est une bataille de longues années. De longues années, vous vous battez chaque élection. Les présidentielles, vous êtes présents. Pas toujours. Quasiment, vous êtes présents. à quel moment vous avez envie ? Qu'est-ce qui ferait que vous poserez la question un beau matin ? Ah là, j'en peux plus, je suis découragé, je lâche l'affaire. D'abord, moi, je fais de la politique. Je pose la question de façon triviale, mais parce que je vous vois, vous vous battez depuis de longues années. Je fais de la politique pour de bonnes raisons. Mon intérêt personnel, ce n'est pas de faire ce que j'ai fait. Je me rappelle, j'ai fait HEC, je suis sorti vice-major de l'ÉNAR, j'étais inspecteur général des finances. Normalement, j'aurais dû pantoufler près de 300 000 euros net par mois plus les stock options. C'est à ça que j'ai renoncé, si vous voulez. Ça prouve quand même au passage que je suis quelqu'un de désintéressé financièrement. Je fais ça parce que je me bats parce que notre pays est en danger de mort. Je dis bien, notre pays, il restera toujours des territoires, mais la France, telle que nous l'avons connue, risque d'être... Non, vous allez continuer de vous battre ad vitam et talam. Non, parce que vous savez ce qui se passe, c'est qu'il y a une idée propre et il y a une durée propre aux idées. Lorsque Nigel Farage a créé le UKIP pour faire sortir le Royaume-Uni de l'Union Européenne avec le Brexit. Il a créé son parti en 1986 et le Brexit, le référendum victorieux a eu lieu en 2016. Il a fallu 30 ans. C'est-à-dire que pour créer une nouvelle idée, ça nécessite du temps. Et, je termine, le parti de M. Nigel Farage a commencé à décoller au bout de 15 ans. Nous, c'est au bout de 17 ans. Je pense que nous allons décoller avec ces élections. Dernière question, François Asselineau. Vous savez, Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon, nous aussi, il est un peu comme vous, il continue de se battre. Et, il a lancé un tweet. Il a retweeté un tweet d'une jeune femme qui a participé à une manifestation justement pour dénoncer le racisme avec cette, comment dirais-je, la manifs extrême droite autorisée et deux poids, deux mesures. Elle parle de deux poids, deux mesures relayées par Jean-Luc Mélenchon. Je vous pose la question, François Asselineau, est-ce que l'Europe, la France, n'est pas en train d'être gagnée par les extrêmes, notamment l'extrême droite ? Mais c'est possible. Tout est fait pour. De toute façon, nous avons quand même il y a quelques années déjà. Oui, on a fait une scénarisation constante de M. Zemmour. Nous, moi, ce que je cherche avec le mouvement, nous sommes un mouvement pacifiste, qui d'ailleurs est classé par le ministère... Sur la liste ? Moi, je n'aime pas trop. Nous, on est un mouvement de libération nationale. On se situe au-dessus du clivage droite-gauche. On a des gens sur notre liste qui viennent de droite et d'autres qui viennent de gauche. Le dernier de notre liste, par exemple, c'est un sénateur qui a été sénateur communiste, socialiste puis communiste qui nous a ralliés. Et puis on a un général qui est en numéro 3 qui, lui, vient de la droite. Nous sommes un mouvement de libération nationale qui s'inspire des idéaux du CNR. Et rien ne met plus odieux que de voir qu'il y a des gens qui essayent de trouver des boucs émissaires ici ou là et de semer la tisanie entre les Français. Nous, ce que nous voulons, c'est rassembler les Français pour la libération nationale. Dernière question avant de fermer, évidemment, avec le jingle des Européennes. François Asselineau, attention, très dur. D'un mot, vous dites quoi aux auditeurs ? D'un mot pour le 9 juin. Mobilisation générale pour le 9 juin. Votez Asselineau-Flexit parce que vous savez quoi ? Non, mais je vais dire très trivialement. Voter UPR, c'est la meilleure façon d'emmerder Macron au maximum. Toutes les autres ne le gêneront pas. Ce qui vraiment le gênera sont le vote UPR Asselineau-Flexit. François Asselineau-Flexit. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Vous êtes le candidat tête de liste aux élections européennes du 9 juin.